Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais moi je ne suis vraiment pas fâchée que ce soit vendredi aujourd'hui. C'est le début du week-end! Oui, le vendredi à une heure et demie, on peut dire que c'est le week-end qui commence tranquillement. En tout cas, certainement, on a le moral pour la fin de semaine. Et on va vous donner de très belles suggestions d'activités intérieures et des spectacles aussi à voir. Il y a également plusieurs activités extérieures cette fin de semaine. On ne s'ennuiera pas en tout cas, Mauricie, au centre du Québec. Mais vous le savez, il n'y a pas un vendredi et c'est impossible de commencer la fin de semaine sans les suggestions SAQ de Marc-André Lefebvre. Salut Marc-André! Eh bien, bon début d'après-midi, Catherine! On commence la fin de semaine tellement de belles façons, bon oui, avec toi, mais aussi tes suggestions de la SAQ. D'ailleurs, on est dans le rouge cette semaine. Oui, dans l'aromatique et souple, donc pour les deux produits. Alors, j'ai choisi un produit d'Argentine et un produit du Portugal. Surtout qu'on est en pleine promotion jusqu'au 19 février, invasion de rabais à la SAQ. Donc, on va profiter de rabais pour les deux produits qu'on a aujourd'hui. Alors, on commence ce matin avec le cathédral, donc des caves Véla. On est dans la région d'Ao, donc du Portugal. Et plus précisément, vraiment, on va chercher une petite mention réserva pour dire que le produit a fait un six mois de fût de chêne. Je vais mentionner des cépages un peu particuliers, alfrochiero pour 30 %. Alfrochiero. Alfrochiero. Quoique, dans une discussion, ça dit toujours bien, puis dans ce cas-là, il faut les apprendre sur ces cépages-là. Oui, c'est au scrabble. Oui, peu importe au scrabble, c'est ça. Alors, alfrochiero à 30 %, mais le Tintororis, c'est celui-là qui est important. On est à 50 % et le Turingua national qui est quand même très connu. Tintororis, je l'ai déjà mentionné. On parle du Tempranillo, dans le fond, en Espagne. Là, on est au Portugal. Donc, un vin qui nous laisse percevoir des beaux caractères de fruits rouges, de fruits mûrs, une petite pointe d'épices, comme très souvent, on va avoir du côté du Portugal. Tiens, ma chère. Des fleurs. Aromatique et souple, je l'ai mentionné. Donc, vraiment d'aller chercher le caractère aromatique sur le fruit mûr. Hum! C'est vraiment une couleur qui, quand même, d'un côté, nous autres, on peut le regarder. C'est sûr, c'est moins évident pour à la maison, mais quand même un rubis qui est clair. Mais c'est les arômes qui sont super le fun. C'est vraiment un côté assez aromatique. C'est très invitant. Ah, ça m'invite, ça m'invite. Ça m'invite à le boire. Hum! J'adore ce produit. C'est incroyable. C'est très, très, très bien fait. La question qui me vient d'être, quand on le boit, on doit le garder combien de temps en bouche? Quelques secondes. On voit souvent les sommeils faire le... Oui, c'est ça. Ça roule, ça roule, mais combien de temps on doit le faire? Exact. Bien, quelque part, c'est de prendre le temps de le tourner, de le mâcher, prendre un petit peu d'âche, si on est capable de faire attention. On ne peut pas prendre une demi-heure. Non, parce qu'on peut toujours, on peut s'étouffer pour ce qu'on va habituer. C'est ça. Ça fait que côté pratique, c'est vraiment prendre le temps de le tourner, de le mâcher, prendre un peu d'air. On va le refaire tourner et après ça, on la râle. Donc, on parle à peu près 3, 4, 5 secondes maximum. Génial. On va prendre une demi-heure. Et on goûte beaucoup plus aussi, oui. Puis de le faire toujours deux fois pour bien percevoir le caractère, parce que la méthode de dégustation, ce n'est pas la première analyse, parce que souvent, on n'a rien dégusté encore. Tu sais, les meilleures heures, c'est 10 heures le matin, on va manger différentes choses, ça fait que vraiment, pour bien le percevoir, on déguste deux fois le produit. Donc, pour ici, 13 et 15, puis on laisse un dollar de rabais, 12 et 15. C'est très abordable. Il faut faire des réserves. Oui, il le faut. Puis on peut quand même le garder 3, 4 ans facilement. Je n'ai même pas peur de conserver ce vin-là. Deuxième vin, c'est vraiment quoi que j'adore. Un produit qui est en spécialité, on est rendu en régulier avec le Massi Topongato. On pense à Massi, les gens vont dire, c'est un vin italien. Non, 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 il ne faut pas faire attention. On est en Argentine. Entre 950 et 1000 mètres d'altitude. Donc, on va chercher vraiment des vignes qui vont creuser loin pour aller chercher le maximum de richesse et de caractère pour se nourrir. Donc, la vigne, le raisin va nous donner beaucoup de puissance en bout de ligne. Le Malbec à 70 %. Et le Corvina, qui est un cépage italien, on amène en Argentine et on fait le Paso Dobble. Donc, avec le Corvina, on a séché un petit peu le raisin à moitié. Et puis après ça, on a fait la presse. On a fait deux fermentations. Paso Dobble, donc double fermentation pour donner un peu plus de richesse. C'est un petit peu de travail, ça. Et plus d'intensité. Fait qu'encore là, oui, l'aromatique est surprise. La couleur qui est un petit peu plus intense. Oui, c'est différent. Le Malbec, un petit côté plus violacé. La petite pointe d'épices qu'on va percevoir, on va prendre le temps de le déguster. Vraiment, c'est génial. Merci, mon cher. C'est génial. On voit la différence. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux. Bon, à l'œil comme ça, on le voit bien. Je ne sais pas si à la caméra, vous pouvez voir la différence, mais c'est quand même un petit peu plus violacé, comme tu disais. Exactement. Côté rubis pour un, violacé pour l'autre. C'est le Malbec qui nous donne ça. Corvina, pour amener un petit côté souplesse, vieillit en fût de chêne pendant neuf mois. Donc, vraiment, là, on va percevoir une petite note sous bois en finale. Mais le fruit noir cuit avec la petite note vanillée en finale. C'est vraiment beau. Vraiment une belle structure, des caractères assez intenses. Et ça se boit très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle d'aromatique, ils ont tellement l'impression que tu parles de fût de chêne, que ça va goûter le bois. Non, non, non. Pas ici, en plus. Non, pas ici, vraiment pas. Au contraire, c'est un beau coup de cœur, ça. Moi, j'adore. Puis, quelque part, côté à Côme et 20 pour un, ici, le cathédral, on pourrait prendre le temps de se faire des saucisses brésées, bacon et cheddar, ça serait numéro un. Le petit côté aussi, médaillon de porc, avec ça, ce serait facile de faire une petite sauce légère. Ou un filet de porc. Exactement. Puis, pour le massier, toponcato, on va chercher vraiment peut-être le thon rouge, question de se faire plaisir. On est dans la grande qualité. Hum, hum, c'est tout la fin de semaine. Le marlin bleu. Aussi. Qui est similaire au thon rouge. Sinon, tout simplement, les viandes rouges grillées avec ça. Ou sinon, comme Catherine le fait souvent, un bon vieux spagate. Si on le désire. Non, bien oui, pourquoi pas. Non, mais un spaghetti à la viande. Pas ce qu'on s'entend. Exactement. Puis, honnêtement, je pense que ça pourrait bien aller, monsieur le sommelier. Oui, ça pourrait être bien. Parfait. On va mettre un petit côté poivré sur le côté du spaghetti pour donner un petit peu de zéro. J'y attendais. J'y attendais la petite touche à la marque André. 17 et 5, on donne 2,10 $ de rabais jusqu'au 19 février. Invasion de rabais. Et à l'espace Shawinigan, je le dis pour cette semaine, parce que c'est jeudi prochain, le 9, on a effectivement le salon des vins de Shawinigan Espace. Shawinigan, je l'ai mentionné. 20 $ en pré-vente. SQ, Jean 23, SQ Sélection, on peut se procurer des billets du côté Shawinigan Grand-Mère Saint-Tite. Et ensuite, ça, de 16h30 à 22h pour déguster une panoplie de vins qui nous viennent de nos agences qui nous représentent à la SQ. Merci beaucoup. Et bon salon des vins à Espace Shawinigan. Bien sûr, on vous invite. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Santé. Sortez. À bien. On parle du salon des vins à Espace Shawinigan, mais avant, on va commencer notre fin de semaine. On aura l'occasion de s'en reparler de ce salon des vins. Mais qu'est-ce qu'on fait cette fin de semaine? Quel spectacle on va voir? Quelle activité faire en famille? Je vous donne tous les détails au retour de la pause. Vous savez, à la vie en Mauricie, on aime vous lire, vous entendre. Alors, si vous avez des sujets, des suggestions, justement, à nous soumettre, allez sur notre site Internet à tva.canoe.ca ou encore via la page Facebook de TVA Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'on fait cette fin de semaine? Voici quelques suggestions, juste pour vous. Je vous dis qu'on est vraiment chanceux en Mauricie, au Centre du Québec, avec la qualité des spectacles présentés. Quand je regarde la programmation des spectacles en salle ou encore des activités extérieures, je nous sens assez privilégiés parce que, vraiment, il y a de très bons spectacles. Et cette fin de semaine, au Théâtre Bellecourt, on commence en fait la saison hiver 2012 avec l'humoriste Alexandre Barrette qui nous présente son premier one-man show. Il y a tellement de sports trippants dans la vie. Je ne comprends pas les gens qui pratiquent des sports vraiment plates, comme le javelot. Autre spectacle présenté cette fin de semaine, c'est celui de l'actrice Catherine Sénard qui a étudié ici au Collège Marie de l'Incarnation. Elle présente son spectacle L'amour selon Venn. C'est bien sûr tiré des chansons de Stéphane Venn. Il faut dire qu'il en a fait pas mal aussi. Le spectacle est présenté à la Maison de la culture. À Trois-Rivières, on connaît Valérie Milot. On l'adore même. On la compare souvent à un ange. Bon, elle, elle dirait avec des petites cordes. Valérie a quand même son caractère, même si c'est une harpiste. Elle présente donc un atelier ce samedi au Conservatoire de Trois-Rivières. Il faut dire que c'est là qu'elle a étudié. Donc, un atelier gratuit qui aura lieu ce samedi. Également, un concert à ne pas manquer, dimanche 14h, toujours au Conservatoire pour les billets, si au coût de 25 $. Le spectacle à ne pas manquer, c'est celui de l'humoriste Dominique Paquette. C'est en supplémentaire à la salle Jean-Antonio Thomson. Moi, j'avoue que j'ai un gros, gros fait pour Dominique Paquette. Tellement drôle et aussi hyper sympathique. Alors, il y a personne qui est venu dans le section qui fait « Oh, cherchez quoi, la trinque-tu? » Quel c'est? Si vous aimez la danse, vous serez servi cette fin de semaine par un couple, Sonia et Yves. Bande interdite. C'est un spectacle qu'il traîne un petit peu partout au Québec depuis quelques années. C'est un gros, gros succès. C'est un couple dans la vie. Ils dansent ensemble depuis tellement d'années. Donc, il y a une belle complicité entre les deux. Donc, il ne faut pas manquer le spectacle. C'est présenté à la Maison de la culture samedi 20h. À Shawinigan, vous allez avoir de l'énergie cette fin de semaine avec Brigitte Boisjoli. Et là, j'ai l'impression que quand on dit le nom de Brigitte Boisjoli, j'ai envie de m'exciter tellement que c'est représentatif de l'ancienne académicienne. Elle va présenter Fruits défendus au Centre des Arts de Shawinigan. Si on va à l'extérieur, il y a aussi beaucoup d'activités. Festinèges des Forges, 20 ans déjà qu'on présente cette fin de semaine remplies d'activités. Ça fait partie des carnavals de districts de la Ville de Trois-Rivières. Toute la fin de semaine, mini-fermes, disco familial, spectacle et beaucoup, beaucoup d'activités sportives. Et je m'en voudrais de ne pas saluer en terminant les gens de Sainte-Anne-de-la-Pérade, les petits poissons des chenots, ça se poursuit pour encore de très belles fins de semaine. Alors, profitez-en bien. Vous voyez, ce ne sont pas les activités et les spectacles qui manquent cette fin de semaine. Pour avoir plus de détails, je vous invite à consulter l'écho de Trois-Rivières et l'écho de Shawinigan. Et il en reste encore des activités. Alors, consultez les sites Internet de Sortir à Trois-Rivières, de la Corporation culturelle également de Shawinigan, pour savoir exactement tout ce qui se passe chez nous, en Mauricie, au Centre du Québec. Et je vous rappelle qu'on est toujours ouverts à vos suggestions si vous êtes un artiste et que vous offrez une performance, un spectacle, allez sur notre site Internet « On veut pas le wire, on veut le sawire ». Je pense que c'est l'inverse qu'ils vont déjà nous dire. Allez, passez une belle fin de semaine, amusez-vous bien. Nous, on se retrouve lundi, 13h30, avec Justin Bordelot et aussi Raymond Perrin qui va nous parler de ce nouveau concert de l'ensemble vocaliste en hommage aux Ursulines de Trois-Rivières. Portez-vous bien. Salut et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada